Yves, tu nous as parlé un petit peu du développement des thérapies énergétiques en France et puis la manière dont tu as développé ça dans ton école Therapeutia à Bruxelles. Il y a des domaines après qui t'ont particulièrement intéressé dans ton travail, notamment le travail avec les traumatismes, le travail avec les enfants aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont tu as amené ces outils à ce service-là ? Oui, avec plaisir parce que c'est effectivement quelque chose qui me touche très fort. On a observé que justement sur les traumas, les situations qui laissaient des traces, des événements de vie, on pouvait très très rapidement intervenir. Et puis on a observé que dans certains cas, certaines situations, quand on parle de trauma complexe, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir une répétition d'événements traumatiques ou différents types de traumas qui venaient se superposer les uns aux autres, le travail ne se faisait pas du tout de la même manière. Donc ça nécessitait une connaissance et d'envisager le plan de traitement de façon complètement différente d'un plan de traitement classique. En général, si vous travaillez en EFT, on va visiter le passé, puis le présent, puis le futur, et puis normalement c'est fini. Et quand on s'adresse à des traumas complexes, on ne peut pas travailler dans cet ordre-là parce que souvent la structure de la personne n'a pas été construite suffisamment puissamment que pour tenir. Juste pour préciser, un trauma complexe c'est quoi ? Déjà un trauma, ce n'est pas forcément l'accident de voiture, ça peut être le viol, ça peut être le... Tout à fait. Mais donc un trauma complexe, c'est donc lorsque plusieurs événements de vie traumatiques, donc ils laissent une trace après un mois normalement, après l'événement, donc ils continuent à générer un empêchement dans la vie de la personne, c'est-à-dire que si la personne se sent hypervigilant, par exemple, peut avoir des troubles du sommeil, donc il y a différents symptômes qui apparaissent dans sa vie et qui se maintiennent au-delà d'un mois après l'événement, et bien on va parler d'un trauma. Et un trauma complexe, c'est lorsque plusieurs types d'événements se croisent ou il y a une répétition du même type d'événements, par exemple si quelqu'un a été violenté par quelqu'un, par ses parents pendant des années, des enfants battus, et bien ça peut effectivement provoquer des traumas complexes. Il y a une succession d'événements en fait qui sont pas indépendants. Voilà, et donc le souci c'est que plus jeune se passe, on veut dire au plus jeune se passe le premier élément, le premier événement, au plus évidemment ça peut avoir de répercussions sur la construction de l'individu, c'est-à-dire que les ressources de la personne, par exemple la vision du monde que peut avoir un enfant, c'est-à-dire qu'un adulte est quelqu'un de sécurisant et qui me protège, peut être complètement évidemment explosé. Et donc ça peut empêcher la personne de se construire de façon valable, et donc créer par exemple manque de confiance en soi, problème d'affirmation de soi, des gens qui vont suivre tout le temps les autres, qui vont peut-être avoir une dépression qui peut être larvée ou déclarée, etc. Donc plus c'est complexe évidemment, plus moi personnellement ça m'intéresse, pour diverses raisons. D'abord parce que dans ma vie j'ai été maltraité, donc j'ai eu à traiter ça et l'OMDR m'a beaucoup aidé, l'hypnose m'a aidé, mais après tous ces outils m'ont aidé à traiter ça. Et donc je me suis intéressé à comment les enseigner aux thérapeutes pour justement pouvoir aller plus vite, soulager plus rapidement les enfants ou les adultes qui peuvent porter ça depuis quelquefois des dizaines d'années. Alors ce sont les mêmes techniques quelque part, c'est juste la manière dont elles sont utilisées qui est différente. Est-ce que tu peux, sans rentrer forcément dans des détails trop complexes, mais en tout cas expliquer un petit peu la manière dont tu approches ces traumas complexes ? Donc pour les traumas complexes, la chose qui manque le plus, c'est la ressource. C'est-à-dire que la personne ne voit pas de ressource sur laquelle s'appuyer. Parce qu'on n'a pas eu assez pour se construire ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que par exemple, elle n'a pas eu une image, je ne sais pas, mettons d'un père sécurisant, et donc elle dit, moi je ne suis pas en sécurité, je ne me sens pas en sécurité dans ma vie. Donc même si on lui demande de penser à un espace de sécurité, elle n'y arrive pas. Elle a beaucoup de difficultés à figer et à y trouver ça. Donc par exemple, dans ce type de cas, on va essayer d'installer d'abord une reconnexion avec ce qu'on appelle le self, c'est-à-dire la personne qui va juste retrouver en elle les moments où elle a pu être sereine, juste sereine. C'est le self. Pourquoi ? Parce que normalement, cette partie-là de l'individu, c'est la partie qui est spontanément et naturellement sereine et en paix. On a tout ça. On a tout ça. Et quelquefois, quand on est vraiment sur des trompes très complexes, on doit commencer par ça, et puis de là seulement aller reconstruire un espace de sécurité, et puis faire ce qu'on appelle des allers-retours, on appelle ça une pendulation, un peu comme en hypnose. On fait une pendulation entre la ressource et les déclencheurs du présent. Par exemple, je travaille avec un boss qui me stresse parce qu'il ressemble à mon père qui m'a maltraité. Eh bien, je vais aller travailler sur mon boss, mais en vérifiant d'abord quelles sont les ressources dont j'aurais besoin pour pouvoir faire ce travail. On va faire une pendulation comme ça pour vérifier que la ressource tienne soit suffisamment costaude, qu'on puisse la renforcer comme des ancrages en hypnose. On va renforcer ça par du tapping, stimuler des points d'acupression en ancrage. On va utiliser des métaphores hypnotiques pour vraiment construire ça. Et quand c'est assez fort... on occupe seulement du déclencheur du présent. Et puis seulement quand on sent que les déclencheurs commencent à lâcher, on peut aller visiter tout doucement le passé, mais très, très délicatement, parce qu'au plus sera le complexe de trauma, au plus fragile sera l'individu. Donc pour éviter qu'elle ne passe en abréaction, c'est-à-dire qu'elle soit complètement débordée par ses émotions, ou au contraire passe en dissociation, soit complètement déconnectée, parce que ce sont des mécanismes de défense, eh bien on va essayer de trouver une zone de confort qui permet justement de faire tout ce travail de pendulation. Et avec les enfants, ce qui est génial, c'est que, comme évidemment l'enfant est encore très proche de cet état un peu hypnotique de base, on peut aller très, très rapidement avec les enfants et dégager des choses vraiment très lourdes. Et même à des âges très jeunes, donc j'ai déjà travaillé sur des bébés de quelques mois avec les parents, ou deux ans et demi, trois ans, quatre ans, etc. Il n'y a pas de problème. Quand même qu'il y a la parole, tu peux déjà travailler avec la thérapie énergétique... Tout à fait. Qui vient consulter pour ces motifs-là ? C'est spontané ? Alors, par exemple, forcément avec les enfants, ce sont les parents qui viennent. Et donc ce qui se passe, c'est que, évidemment, la construction du lien thérapeutique avec l'enfant va être super importante, puisque l'enfant n'est pas demandeur, souvent. Donc on va d'abord voir avec l'enfant s'il est OK. Donc ça dépend évidemment de son âge, dix dialogues qu'on peut avoir avec lui, mais on va essayer de lui expliquer ce qu'on fait. Donc par exemple, je vais réexpliquer le cerveau, mais avec des mots d'enfant. Et puis je vais passer une session à jouer avec l'enfant, lui montrer des choses. Et de temps en temps, je vais juste, un peu comme on ferait en hypnose, instiller deux, trois informations sur le fait que c'est vraiment un super chouette loulou. Donc par exemple, je vais lui demander, mais tiens, mais c'est quoi tes héros préférés ou tes héroïnes préférées ? Tu connais une complicité. Donc voilà. Et donc je lui dis, tiens, si on demandait à Flash McQueen de venir t'aider à guérir ta phobie de l'école, par exemple, qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, oui, c'est génial. Et on va commencer à tapoter, stimuler les points, mais en demandant Flash McQueen de venir l'aider. Donc ce sont des ancrages et des ressources. Non, 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 mais tu as cité des enfants qui ne verbalisaient pas, qui étaient tout petits. Quelles sont leurs doléances à ces petits-enfants ? Mais par exemple, je vais citer un cas. Il y a eu, comme c'est, c'était une collègue, donc une psychologue. Donc son enfant a été opéré du cœur juste après la naissance et à trois reprises. Donc dès que l'enfant approchait du milieu hospitalier, il commençait à hurler, d'accord ? Mais vraiment hurler très, très, très fort. Donc il était vraiment, il avait un stress post-traumatique. Et puis, toutes les nuits, il se réveillait. Donc il commençait à hurler toutes les nuits. Donc dès qu'il n'était plus avec sa maman ou son papa, c'était la totale. Alors pourquoi ? Mais parce qu'évidemment, quand il a été opéré, il a dû être urgent, il s'était séparé. Donc c'est ce qu'on appelle, ça pourrait générer des troubles de l'attachement. Donc c'est-à-dire vraiment des troubles liés à la prime enfance, d'accord ? Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé ensemble aussi sur le stress de la mère. Donc je lui ai demandé à la maman de venir avec le bébé. Puis je lui ai demandé de le prendre dans les bras. Et puis j'ai simplement réexpliqué, tout en faisant du tapping, en massant légèrement certains points d'acupressant chez le bébé, je réexpliquais avec une voix très calme tout ce qu'il avait pu vivre, en lui réexpliquant, ben voilà, j'imagine que tu as pu avoir très peu, etc. Mais en faisant le tapping, la maman faisait aussi le tapping. Donc la maman commençait aussi à se calmer, à traiter son propre trauma. Parce qu'un des soucis avec ce type d'enfant, c'est que le bébé, évidemment, répond au stress des parents. Et donc on est dans une sorte de polarisation avec deux extrêmes. Et donc évidemment, l'un va activer l'autre, et l'autre va activer l'un. Donc il faut travailler sur les deux en même temps. Et donc on a fait une session qui a duré joyeusement 20 minutes. On a réexpliqué le truc de vie. Le bébé s'est calmé très très fort parce que différents points calment le système. Donc c'est le frein. Et puis, j'ai vérifié avec la maman que son stress à elle était aussi bien à zéro. Et le bébé a dormi, a repris toutes ses nuits, c'était fini. Ça faisait six mois qu'il hurlait toutes les nuits. C'était terminé. Mais là, tout à l'heure, tu parlais du self, justement. Il est identifiable facilement sur un bébé ? Alors, sur un bébé, comme il est très jeune, il n'y a pas encore le souci. Il n'y a pas encore le souci. Il est là, il doit se créer. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il faut juste que le self de la maman, que la connexion à la maman ou au papa, à l'environnement familial soit bon, évidemment. Sans digression aucune. Des fois, en séance de kinésiologie aussi, appliquée, il y a la possibilité de travailler sur la mère en créant le lien avec l'enfant. Et donc on ne touche pratiquement pas à l'enfant. C'est juste la mère qui le tient ou le père. C'est ce qu'on aurait pu faire ici aussi. Si ce n'est que, comme il y avait eu opération chirurgicale, plusieurs, donc tout le système des chakras était complètement KO. Donc là, il fallait une intervention physique. Donc il fallait expliquer à la maman comment gérer les chakras, lui montrer par thèse musculaire qu'effectivement, si un chakra est fait, on perd sa tonicité. Et donc réexpliquer simplement que lorsqu'il y a opération, lorsqu'il y a anesthésie en réalité, il y a d'office. Le système des chakras est complètement KO. Donc il fallait juste le redémarrer et demander à la maman juste de le faire tous les jours. C'est-à-dire tous les matins, de le refaire avant d'aller dormir, de le refaire. Ça prend une minute. Ça ne prend pas beaucoup de temps. mais juste travailler sur ça. Je vais être un petit peu polémique, mais le médecin du coin, ou le chirurgien, c'est la question que j'allais poser justement. Il ne voit pas, il dit, celui-là, c'est un allumé qui tape sur les enfants, qui soigne des trucs du gars. Il dit à pas qu'il est assez barraqué. Je vais répondre très simplement. J'ai un cabinet à Bruxelles, j'ai un cabinet à Assès qui est à côté de Namur. Quand j'ai déménagé de Bruxelles à Namur, tout le monde m'a dit, mais enfin Yves, tu as toute ta patientèle, tu vas la perdre. Et il se faisait que je donnais une formation dans un institut qui s'occupe de personnes handicapées et mentales lourdes. Et donc toute l'équipe technique était là. Donc il y avait le psychiatre résident, référent, il y avait des psychologues, etc. Et donc j'ai appris TAT et RIMAP, qui sont deux outils de psychologie énergétique. J'avais repéré une personne qui était dans la salle qui avait diverses phobies. Donc je lui ai dit, mais si tu es OK de faire une démonstration, ce serait très chouette. Et elle commence à expliquer sa démo. Donc en gros, son problème, une dizaine d'années avant, quelqu'un est rentré dans cette association, lors d'une assemblée générale, avec un riot gun et a tiré dans le tas. Il y a plusieurs personnes qui ont été blessées. On imagine un traumatisme. Donc il y a un solide traumatisme. Et en racontant ces histoires, je réalise que j'avais déjà entendu cette histoire, que six mois avant, j'avais quelqu'un dans mon cabinet qui m'avait raconté la même histoire. Et donc j'ai une petite voix qui me dit, mais ça, ce n'est pas logique. Je lui ai dit, est-ce que par hasard, il y aurait d'autres personnes ? C'est pour ça que je me suis traité. Donc j'ai dit, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient vécu ça ? Et donc sur les 40 personnes qui étaient présentes dans cette formation, il y a six personnes qui lèvent la main. Donc je réalise que je suis dans l'institution où ça s'était produit. Donc j'ai demandé à toutes les personnes de tapoter en même temps, de faire exactement les mêmes choses que j'allais faire. Un autre psychologue était là, je lui ai demandé de vérifier qu'il tapotait bien les poings. Donc on a fait une session le matin, une session l'après-midi, et la personne a été guérie de ça. Son agoraphobie, sa claustrophobie, c'était parti. Donc le psychiatre qui a vu ça, ça faisait 10 ans qu'il les suivait. Et donc lui, évidemment, il a vécu ça. Ça a dû énerver un peu. Et donc il m'a dit, il m'a dit, mais c'est complètement dingue. Alors je dis, ok, mais ça fonctionne. Et j'expliquais, parce que le cerveau, des conditionnements, etc. Le psychiatre dit, c'est complètement dingue. Et donc, s'il s'est passé, c'est qu'en un mois et demi, il a complètement rempli ma patientèle à ACS. Il m'a envoyé tous les cas les plus farfelus. Donc j'ai eu des trucs, mais fabuleux. Quelqu'un, par exemple, qui tenait son dentier dans les mains, il ne pouvait pas mettre son dentier en bouche, donc il se baladait comme ça en rue. Évidemment, sa femme, ça l'élèveait très fort. Et donc il dit, voilà, je voudrais que vous m'ayez parce que je n'aime pas garder mon dentier en bouffe. Je dis, ok, donc on a travaillé sur des cas mais complètement dingues, avec chaque fois des résultats évidemment assez poustouflants. Soit. Je vais élargir un petit peu le débat avec la médecine. Globalement, comment la médecine, belge en tout cas, en l'occurrence, brusse, est-ce qu'il y a des différences entre la Belgique et la France à ce niveau-là aussi ? Oui, en Belgique, c'est mieux. Donc on soigne mieux, mais ça se voit au niveau du QI, je crois. Il y a vraiment le quotient intellectuel très important. Donc au niveau de la médecine, par exemple, au Saint-Therapothia, on a plusieurs psychiatres qui sont professeurs dans les universités. Donc c'est clair qu'au début, ça crée un choc culturel parce que ça va un peu à l'encontre du paradigme sur lequel ils ont été habitués. Mais dès qu'ils observent les résultats, ils changent d'avis. Il y a de plus en plus de recherches qui sont aussi publiées. Donc il n'y a aucun souci sur les bases scientifiques. Les résistances, elles sont en train d'être passées. Le livre que j'ai écrit, EFT, Tapping et psychologie énergétique, il y a toutes les bases scientifiques de la psychologie énergétique et on l'a fait pour ça.